Avec l'association de défense des animaux, la Lisa, ils doivent saisir des chiens victimes de maltraitance. Alors, comme convenu, on va faire notre enquête. Par an, il y a des excréments partout, les chiens sortent jamais, c'est des hurlements toute la journée. Mais bon, déjà, voir nous l'état des chiens, c'est le but. Si c'est des chiens de catégorie, voir s'il est assuré. En temps normal, Sabrina, la directrice de l'association, se déplace seule. Si aujourd'hui, elle fait appel au service de la police municipale, c'est parce que le propriétaire des chiens est dangereux. C'est quelqu'un qui violente aussi sa famille, parce qu'il est avec deux personnes d'un certain âge. Apparemment, lui-même déjà recherché. Comme souvent dans les cas de maltraitance animale, l'auteur des violences est bien connu des services de police. J'ai eu un refus d'obtempérer de sa part. Il a planté la voiture, il a créé de la dégradation sur du bien public. Il a réussi à s'échapper et à prendre la fuite. Et nous, on a retrouvé le véhicule quelques heures plus tard. Les policiers municipaux se rendent à l'appartement où se trouveraient les chiens maltraités. Pour éviter que leur maître ne prenne la fuite, Maxence s'est positionné à l'arrière du bâtiment. Tu ne vois aucun mouvement sur l'arrière du bâtiment. Monsieur, je pourrais vous parler, s'il vous plaît ? Derrière la porte, personne. Seulement des aboiements. S'il ne constate pas d'urgence vitale, Nicolas ne peut entrer sans autorisation. Il décide donc d'appeler le maître des chiens. Vous êtes d'accord de venir nous rencontrer tout de suite ? Là, je ne veux pas ramener, mais pas le moyen pour rentrer dans le bâtiment du bâtiment. Oui, mais c'est bien ce qu'on pense. C'est que ceux-ci restent tout seuls, ils ne sont pas sortis. On a les témoignages, monsieur. Monsieur, si vous ne voulez pas jouer le jeu, on sera obligés de déposer plainte. C'est tout ce qu'il y aura. Mais pourquoi vous pouvez déposer plainte ? Récalcitrant, l'homme ne veut pas entendre raison. Par chance, ce bénévole de l'ALISA va obtenir une information capitale. À l'arrivée de la police, les parents du propriétaire des chiens se seraient réfugiés à l'intérieur de leur appartement, juste en face. Pour obtenir des renseignements, Nicolas tient à les rencontrer. Bonjour, messieurs, dames. Alors, qui est le propriétaire, enfin, qui est le locataire, ici ? C'est vous, après, c'est moi, mon père est vraiment malade, il n'y a pas commencé, donc je suis obligé d'en parler. D'accord, est-ce qu'on peut s'isoler pour parler ? Première révélation, l'appartement où se trouvent les chiens n'est pas celui de l'individu recherché, mais de son père. Ce dernier est terrorisé par son fils. Mais voilà, votre fils, il a un problème. Apparemment, il est quand même violent avec les chiens. Ils sont dans les excréments tout le temps. Il paraît qu'ils vous forcent à nettoyer et qu'ils vous violentent, donc si vous ne le faites pas. Voilà, oui, voilà, c'est un peu point simple. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais comment vous faites pour aller ramasser les excréments quand il n'est pas là ? Ah, bon, il n'y va, questionne-t-on. Mais mais vous avez une clé, donc ? Oui, mais quand il nous donne la clé. Ah, c'est quand il vous donne la clé, et là, il ne vous l'a pas donné. Parce qu'il est deux jours partis, vous n'avez pas de clé. Ah bah oui, ça arrive, quoi. Voilà. Sans les clés, Nicolas et Sabrina sont dans une impasse. Mais grâce à l'enquête de l'Alisa, Maxence doit faire une découverte cruciale. Par peur des représailles de son fils, le père aurait menti à Nicolas. Le policier municipal doit maintenant trouver les mots justes pour le convaincre de lui ouvrir. Alors, je vous explique. Nous, il y a des gens qui nous ont appelés, voilà. On sait que vous avez un double des clés. Apparemment, vous auriez un double des clés. Vous ne pouvez pas laisser comme ça des animaux en souffrance dans un appartement. Vous avez les clés. Moi, je préférerais qu'on aille déjà voir les chiens comme ça, d'accord ? Malgré la peur de son fils violent, le père accepte de donner accès à la police. Si demain, il revient et qu'il se montre violent avec vous, vous n'ouvrez pas, d'accord ? Déjà, vous ne lui ouvrez pas et vous vous faites directement le 17, d'accord ? Clé en main, la directrice de l'Alisa entre prudemment dans l'appartement. Bonne nouvelle. Malgré leur mauvais traitement, les chiens ne sont pas agressifs. Mais leur comportement reste anormal. Et un chien à peu près bien élevé, il n'est pas cinglé comme ça quand on le sort. Je pense qu'il a des cicatrices qui sont dues à monsieur aussi. Maltraités et battus, les deux American staffs présentent des plaies, dont certaines sont à peine recousues. Ils seront placés en centre de dressage en attendant de trouver un nouveau propriétaire. Oh, de l'herbe. De l'herbe. Faute de preuve, le propriétaire des chiens ne sera pas poursuivi. Un cas loin d'être isolé, car en France, 70% des affaires de cruauté et maltraitance animale sont classées sans suite. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse prendre des animaux comme ça et puis les tabasser, les laisser avec des lardaches de 15 centimètres sur le flanc, sans soins, sans nourriture, sans eau, dans le noir complet. Ça va être une deuxième vie pour eux quand ils ont retrouvé un propriétaire correct. En 2020, la Lisa des Ardennes est venue en aide à plus de 600 animaux.